Franchement, je crois qu'ils ne connaissent pas l'école française. J'ai commencé à 18 ans et là, je me retrouve au Glory et je n'ai pas compris. La boxe pied-point n'est pas très bien reconnue en France. Ça veut dire que la plupart, on est tous obligés de travailler à côté. Après ce combat, le Glory, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit qu'ils voulaient travailler avec moi. Moi, j'ai commencé le kickboxing sur le tard. De base, je vais au foot. Et bref, après, j'ai arrêté. Je n'étais pas assez bon. Du coup, j'ai arrêté. Je ne voulais pas jouer pour jouer. Et mon grand frère, il faisait de la boxe. Il boxait déjà en pro, tout ça. Et il m'a dit un jour, tu veux essayer le kickboxing ? Je lui ai dit, oui, pourquoi pas. Donc, j'ai commencé à l'âge de 18 ans. Je suis parti avec lui et j'ai essayé. Depuis, j'ai commencé à 18 ans et là, je me retrouve au Glory. Je n'ai pas compris. Je n'ai jamais arrêté depuis. Moi, je viens de Lyon. Et Lyon, au foot, franchement, on a été la meilleure équipe de France pendant des années. Donc, moi, c'était ça qui me faisait rêver. C'était le foot. C'était vraiment le foot. Mon sport, c'est vraiment le foot. Comme je t'ai dit, j'ai commencé à 18 ans. Et moi, je suis quelqu'un dans la vie en général qui, quand je fais des choses, j'essaie d'aller au bout, tu vois. Et le foot, j'ai essayé. C'était pour percer. Ça n'a pas marché. La boxe, je me suis dit, il faut que je perce aussi. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à me mettre à fond dedans. Et puis après, je me suis vraiment fixé ça comme objectif. Et j'ai gravi les échelons comme ça. Je m'entraîne à la Team Nasser Kassem de Saint-Font. Saint-Font, c'est dans la banlieue lyonnaise. C'est une team en France. On est pas mal connus. On a beaucoup de boxeurs en Muay Thai et en K1. Il faut savoir que nous, de base, on vient du Muay Thai. Mais après, on boxe en tout. Dans ma team, il y a des gens comme... Il y a eu beaucoup d'anciens champions, comme Yoann Lidon, Abdellamabel, les frères Benhui. Tout ça, c'est des grands noms. Donc, je m'entraîne avec eux. Spécifiquement avec Yoann Lidon, je tourne pas mal avec lui. Et la prépa, c'est l'entraînement tous les jours, du lundi au vendredi. On double les entraînements. Le matin, c'est plus tout ce qui est cardio, tout ce qui est muscu. Et le soir, c'est vraiment boxe avec mon entraîneur Nasser Kassem. Moi, j'ai boxé en février de l'année dernière. C'était un combattant qui s'appelle Aten Vakitov. C'était l'ancien champion du Glory, c'est un Russe. Et bref, c'est le plus fort. Et je suis parti le boxer là-bas. Et j'ai perdu au point, mais on a fait un combat très serré. Après ce combat, le Glory, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit qu'ils voulaient travailler avec moi. Après, je m'étais blessé lors de son combat. Donc, j'ai fait une opération de la main. Après, je suis revenu en septembre pour boxer au Glory. C'était un peu juste, mais voilà. C'est depuis ce combat-là qu'ils m'ont repéré, on va dire. La boxe pied-point, elle n'est pas très bien reconnue en France. Ça veut dire que la plupart, on est tous obligés de travailler à côté. Donc, le quotidien d'un boxeur en général, c'est d'allier le travail le matin, s'entraîner et s'entraîner le travail, s'entraîner le travail. Donc, c'est une charge plus fatigante. Surtout quand on vient dans des pays comme ça, on voit qu'eux, ils font que ça tout le temps. Donc, en fait, tu te dis, tu montres peut-être avec moins de chance de ton côté, vu qu'eux, ils font que ça. On arrive quand même à faire des résultats en tant que boxeur français. Donc, c'est la preuve qu'avec du travail, on peut tout arracher. Franchement, je crois qu'ils ne connaissent pas l'école française. Parce que quand tu viens ici, c'est vrai que tu as l'impression qu'ils se sentent supérieurs. Tu vois ? C'est pour eux, le kick, ça vient de chez eux. Donc, de facto, ils sont supérieurs alors qu'ils n'ont rien de plus que nous. Franchement, on n'a rien à leur envier. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de boxeurs qui sont obligés de travailler. Il y en a, ils font des sacrifices, ils font le choix de ne pas travailler. Se consacrer à la boxe, c'est dur. C'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. Mais bon, en termes de talent, c'est sûr qu'on n'a rien à leur envier. Ça, c'est sûr et certain.